Jean-Paul Félix, bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes responsable de la modélisation au sein de la direction du risque de BNP Paribas Cardiff et pilote technique de la chaire Management de la modélisation en assurance de l'ISFA. Quels sont les objectifs de cette chaire ? L'objectif initial de la chaire est de contribuer à la recherche académique dans le domaine de l'assurance et de la gestion des risques. L'idée initiale était de se dire que les nouvelles normes réglementaires arrivant pour l'assurance, solvabilité 2, IFRS, allaient induire des changements, des bouleversements dans la gestion de l'entreprise, dans la gestion des compagnies d'assurance, parce que ces normes se basent sur des modèles mathématiques ultra sophistiqués. Pour Cardiff, pour BNP Paribas Cardiff, l'objectif est d'améliorer l'utilisation de ces modèles mathématiques dans la gestion de l'entreprise, dans le processus de décision managériale de l'entreprise. En y apportant en plus les contributions possibles, complémentaires, qu'on ne voit pas forcément, d'avoir des modèles mathématiques à côté. Et tout en faisant attention aussi à mettre en évidence leurs limites, de les utiliser, et que toute personne utilisant les résultats d'un modèle connaisse les limites du chiffre qui en est sorti. Quel regard portez-vous sur le travail accompli, sachant que ce travail se termine par un colloque international qui se tient à Lyon et qui a déjà eu plus de 100 publications sur les sujets évoqués ? Effectivement, notre regard est très positif. Ce colloque en est l'expression, son cheminement, son fil conducteur est celui d'un livre qui va être publié début 2016 aux éditions Springer, qui va finalement retracer l'ensemble des travaux de la chaire, mais de manière très pédagogique, pas mathématique du tout. L'idée est qu'il soit accessible au plus grand nombre, que ce soit des régulateurs ou que ce soit d'autres compagnies d'assurance, pour bien comprendre l'utilisation et les limites à l'utilisation des modèles. Comment envisagez-vous de poursuivre ces relations riches tissées et initiées jusqu'à présent, alors que ce projet semble toucher à sa fin, justement, avec ce colloque ? En fait, on est début octobre. Vous l'avez dit au début, la chaire se finissait en septembre 2015. Et le projet, finalement, ne touche pas à sa fin. Pourquoi ? Parce que, comme notre regard est très positif sur ce qui a été fait, sur le partenariat, BNP Paris-Bacardif a en effet décidé de renouveler sa confiance au laboratoire de sciences actuelles et financières en lançant une nouvelle chaire pour les cinq prochaines années, sur un nouveau thème qui apparaît dans la dénomination, qui est Data Analytics and Models for Insurance. Et donc, si on prend cette dénomination, deux axes ont été retenus. Le premier, c'est de s'intéresser aux data analytics, à leur gouvernance. Et le deuxième, de poursuivre les travaux entamés dans le premier projet et de, finalement, aller au bout des ouvertures dont le livre est porteur, de se dire, voilà, on va continuer à analyser comment les modèles de projection sont utilisés dans la compagnie, quel est leur apport en termes de gestion et quelles sont toujours leurs limites. Et le deuxième, c'est de s'intéresser à la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie.